Musique Je fais mon stage à Paris dans une boîte qui s'appelle Untied sur une durée de 6 mois et je vais avoir un poste, donc le Business Dev Représentative qui va faire la transition entre deuxième année et début de la troisième année juste avant un petit départ à l'étranger avec Norma. Musique Du coup moi j'ai trouvé mon stage, j'ai commencé en fait déjà par le biais de LinkedIn j'ai posé mon C sur LinkedIn sur 2-3 plateformes, le style Welcome to the Jungle, Indeed, Job Teaser en ce qui concerne du coup toutes les ressources données par Norma pour trouver un stage donc il y en a vraiment plein, on a Job Teaser qui va être un site qui va rejoindre un peu Indeed ce style de site et puis on a des événements plus propres à Norma comme les salons du recrutement que j'ai fait j'ai été partenaire d'une entreprise et durant ce salon en fait ça permet d'aller se déplacer d'aller voir toutes les autres reprises donc il y en avait 36 qui venaient sur ce salon et ça nous permet en fait d'être privilégiés pour aller au contact des autres entreprises un paquet de CV, un pitch et on arrive, on a discuté avec tous les recruteurs qui sont là justement pour nous Musique Déjà je pense de se placer sur tous les sites différents Job Teaser, placer un CV, répondre à des offres ça fait beau, ça fait de la masse et ça donne de la visibilité mais vraiment le CV, la structure du CV et puis la visualisation, la première vue, le CV, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui va rejeter pas qu'il y ait trop d'informations, pas qu'il y ait trop de blocs, que ce soit hyper visuel parce qu'en fait c'est sélectionné à chaque fois que les RH voient le CV, ils sélectionnent les trucs à droite à gauche et faire jouer aussi les relations sur LinkedIn, demander aux uns et aux autres de partager le CV ça marche bien, ça a marché dans mon cas, donc c'est pour ça que je donne ce petit conseil